Il est bienvenu dans la maison du Seigneur et je crois que nous avons passé un moment spécial qui n'a pas été béni depuis qu'il a commencé ce séminaire. Amen. Tout le monde a été béni, je crois que chacun a reçu une parole spécifique et ce n'est pas terminé. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Alléluia, on va célébrer le Seigneur ensemble. Le Seigneur Le Seigneur Ta joie me rends libérant Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi Jésus, personne est dans toi Je te souviens, il n'y a personne comme toi Jésus, personne est dans toi Jésusaw, personne est dans toi Jésus, personne est dans tu Jésus-emb 옛날, jésus-emb 폈 Alléluia, Alléluia. Alléluia! 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 Sous-titrage ST' 501 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 la Bible nous donne quelques figures de l'antichrist d'où vient l'antichrist Genèse 3 verset 15 lorsque Adam et Eve sont chuter chuter dans le péché le Seigneur a donné une prophétie Genèse 3 verset 15 est une grande prophétie que Dieu a donnée par rapport au sort de nation par rapport à la destinée de l'humanité il dit je mettrai une imitié et mon imitié veut dire guerre haine entre la femme et le serpent entre la postérité de la femme et la postérité du serpent la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent le blessera au talon bien aimé la femme ici était d'abord une image de Eve qui est la mère des nations mais au delà de Eve cette femme c'est aussi Israël Apocalypse 12 nous parle d'une femme qui était enceinte et qui avait une couronne de 12 étoiles enveloppée du soleil et la Bible et la lune étaient sous ses pieds cette femme était enceinte elle était en travail elle devait enfanter un enfant qui devait perdre les nations et l'enfant qui devait enfanter c'était Christ car Christ est venu comme le roi qui doit perdre les nations mais regardez tout de suite qu'est-ce qui s'est passé un autre signe apparu il y avait un dragon rouge feu et qu'il était prêt à dévorer l'enfant lorsqu'il allait naître c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est né l'esprit d'antéchrist et l'esprit qu'il aimait Hérode pour tuer tous les enfants car il espérait tuer Jésus mais on ne peut pas tuer Jésus avant le temps on ne peut pas arrêter l'oeuvre que Dieu a commencée je disais à quelqu'un même si le diable était multi-diable il n'arrivera jamais à m'arrêter il n'arrivera jamais à me déstabiliser il n'arrivera jamais à me stopper je vois un peuple debout un peuple debout un peuple debout et on nous dit la pensérité de la femme oh écrasé dans sa tête et c'est ce qui s'est passé à la croix la tête du serpent a été écrasée oh Jésus est parti à Golgotha le mot Golgotha signifie lieu du crâne ah j'étais à Jérusalem j'ai vu Golgotha ça la forme c'est une petite colline qui a la forme d'un crâne mais laissez-moi vous dire le crâne de quelqu'un a été écrasé là la tête du serpent a été écrasée à Golgotha la tête du serpent a été écrasée à Golgotha alléluia et quand vous voyez le diable aujourd'hui agir c'est que la queue qui bouge vous savez quand vous coupez la tête d'un serpent le serpent il continue à bouger mais il a été désarmé non je suis en train de parler à l'église la Bible déclare il a débrouillé les dominations il a débrouillé les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en triomphandelle par la croix oh la mort de Jésus nous a donné la victoire oh mon où est ta victoire oh mon où est ton église l'église du Seigneur tu as la victoire sur le diable oh tu m'as pas entendu je dis tu as la victoire sur Satan tu as la victoire sur les damons tu as la victoire sur les occultes tu as la victoire c'est pourquoi elle a dit tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église oh si tu es l'église des hommes tu ne seras pas Pierre mais si tu es l'église de Jésus tu es la révélation de Jésus tu deviens la possession de Jésus tu es scellé du Saint-Esprit tu as le pouvoir de marcher tous les serpents, les scorpions et sur toute la puissance tu es l'église et tu es l'église pour l'église tu es l'église pour l'église alléluia bien aimé quel que soit le système de l'antichrist les vrais enfants de Dieu ils ont toujours la victoire amen amen c'est pourquoi je te prête ces choses pour que tu saches que tu as la victoire et qu'il ne faut pas cédir ne cède pas parce qu'il y a des forces d'oppression à plusieurs niveaux amen et autant la postérité de la femme c'est Christ par excellence la postérité du serpent par excellence c'est l'antichrist c'est le fichier et il viendra avec un but bien précis et dans l'ancien testament nous voyons quelques figures de l'antichrist dans Genèse 10 par exemple quand vous lisez le verset 6 au verset 10 on nous parle d'un nom du nom de Nimrod Nimrod c'était le premier empereur un des empereurs puissants de l'époque nous lisons ceci le fils de Chak de Kam furent Gush Mithraibut et Kanon et le fils de Gush Sabah Avina Rayma Septah et Dedan Gush engendra un numéro Gush veut dire Etchopi et le mot Gush dit littéralement Numa et le premier empereur du monde était fils de Gush et on nous dit ceci c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il commença à être puissant sur la terre il fut un vaillant chasseur devant l'éternel ah oui c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel il n'était pas chasseur de gibier il était chasseur d'or c'est à dire il était un tyran c'était un assassin c'était un meurtrier il sémait la terreur à chaque fois vous vous entendez parler de terreur les choses qui s'érent la terreur voyaient l'esprit de l'antichrist l'esprit qui met les gens mal à l'aise à cause de la violence à cause de la cruauté de la méchanceté il sémait la terreur Nimrod une préfiguration de l'antichrist un vaillant chasseur et celui qui a bâti Babel verset 10 on nous dit ceci il régnit d'abord sur Babel celui qui était l'instigateur de la vision de la vision de Babylone de Babel Genèse 11 qu'on nous dit toute la terre avait la même langue et le même mot et ils se sont dit allons ils se sont réunis vers la plaine de la Mésopotamie dans la plaine du Chineat ils ont dit allons construisons-nous une ville et une tour dans le sommet touche le ciel la ville c'est l'image de ce gouvernement mondial le nouvel ordre mondial où la terre entière doit avoir doit devenir un petit village quel que soit là où vous vous trouvez plus ça va plus il n'y a plus de frontières parce qu'il faut qu'on ait une même pensée une même philosophie une même langue le mot langue veut dire parce que la langue c'est ça qui réunit les gens voyez c'est avec la langue on sait communiquer on peut avoir des projets ils avaient les mêmes projets quels projets les projets contre Dieu quels projets de bâtir une ville où l'homme allait régner avec le mal et non Dieu allait régner par le Saint-Esprit nous en tant qu'Église nous faisons régner le règne de Dieu quand vous priez dites que ton règne vient par nous l'Église le règne de Dieu vient sous la terre le règne de Dieu c'est la paix la joie la justice par le Saint-Esprit mais le règne de Babylone c'est le mal le règne de Babylone c'est le péché et le péché c'est la révolte contre Dieu et construisons-nous une tour l'image de la religion mondiale cette religion écuménique cette religion qui veut rassembler toutes les religions mondiales sous la coupe d'une seule autorité un chef spirituel que la Bible appelle dans Apocalypse 13 la deuxième bête qui monte de la terre le faux prophète et le faux prophète va faire une image de la première bête pour que la terre entière adore l'image de la bête et faire en sorte que les gens puissent avoir la marque de la bête mais même tout ça ça habite à annoncer ces choses et nous sommes en train le monde est en train de se préparer à ces choses laissez-moi vous dire je ne pense pas qu'on a encore 10 ans pour voir ces choses se manifester parce que selon mes recherches c'est dans ce que je suis en train de voir le monde est presque prêt à présenter aux gens une marque pour que les gens soient marqués inconsciemment vous je dirais même si vous ne voulez pas on va vous l'imposer oui Némorose a bâti la tour de Babel ils ont dit afin que nous ne serions pas dispersés sur toute la surface de la terre alors que Dieu a dit soyez dispersés afin que mon règne s'installe partout et dit non soyons unis et toute union est une force et ils sont unis dans le mal et Dieu dit non si on les laisse ils vont accomplir leurs buts leurs projets descendant et confondant leur langage Dieu est descendu et leur langage a été confondu bien aimé après que Babel a été dispersé Dieu a appelé Abraham maintenant père d'une multitude et tu es fils d'Abraham toi et moi nous sommes fils d'Abraham Alléluia pour amener le règne de Dieu sur cette terre donne moi un bras Amen une autre image de l'antichrist c'est le roi de Babelone Nebuchadnezzar qu'est-ce qu'il a fait si vous lisez dans Daniel 1 Daniel 2 dans 2 chroniques vers la fin vous allez voir que cet homme est venu et qu'il a détruit le temple de Jérusalem c'est un destructeur dans Daniel 3 il a érigé une statue pour que toute toute la terre puisse attorer la statue mais Chadrat et Chaka Beltego refusent de se postuler devant la statue vous avez Antiochus 4 Epiphan qui était un roi grec de la dynastie de Sélésie lui qui a emmené la profanation dans le temple bien aimé dans le Seigneur ce qui s'est passé autrefois Jésus a dit vous le verrez s'accomplir Daniel 7 verset 8 aidez avec moi Daniel 7 verset 7 au verset 8 les signes de la fin du temps Daniel 7 verset 7 à 8 après cela je regardais pendant mes visions noctures et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait les grandes dents de terre il mangeait brisé et foulait au pied ce qui restait il était différent de tous les autres animaux précédents et il avait dix cornes je m'arrête d'abord là Daniel Dieu lui donne une vision il voit les quatre vents des cieux qui viennent faire éruption sur la grande mer je vous ai dit que le mot mer signifie des nations et de la mer sortent quatre grands animaux nous sommes dans Daniel 7 à partir du premier verset le premier animal que Daniel voit c'est un lion il voit un lion et le lion représente justement l'empire un barilonien dans lequel il se trouvait ensuite il y a un deuxième un deuxième animal qui était semblable à un nous et nous représentait justement l'empire mélopère qui a succédé à l'empire barilonien et le troisième animal qui est sorti de l'eau c'était un néopard et le néopard représentait justement l'empire grec avec Alexandre les grands je vais vous donner quelques détails tout à l'heure lorsque nous allons revenir dans l'apocalypse mais regardez le quatrième animal que Daniel voit il n'arrive pas à l'identifier il dit que c'est une bête il n'identifie pas l'empire romain le quatrième empire l'empire pendant lequel Jésus Christ est né car il est né sous l'empire romain un empire monstrueux il dit que c'était un monstre il était extraordinairement fort il avait le don de fer il brisait il foulait au pied tout ce qui était sous son passage et la Bible dit qu'il avait 10 cornes et quand on lit l'apocalypse on voit que la bête a aussi 10 cornes il n'y a pas d'air ça Amen Hallelujah écoutez maintenant le verset 8 il dit je considérais les cornes et voici une autre petite corne sorti du milieu d'elle et trois de ces premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance Hallelujah regardez ici ils voient les 10 cornes dans la Bible les cornes représentent 4 choses premièrement les cornes représentent les autorités deuxièmement les cornes représentent la force troisièmement les cornes représentent les rois quatrièmement le corne représente les royaumes les 10 cornes c'était les 10 royaumes des plus puissants mondes qui vont asseoir le règne de la bête mais au milieu de ces 10 cornes une petite corne va se lever c'est à dire un roi va se lever un roi artificieux une autorité politique se levera avec un tel pouvoir bien évidemment reçu de Lucifer pour terroriser le monde bien aimé tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui il y a des choses je ne vais pas dire parce qu'on risque de les censurer tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est en train de préparer ce que je suis en train de vous enseigner Amen Amen Daniel chapitre 8 Daniel 8 verset 23 au verset 25 la Bible dit ceci à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés il se levera un roi impudent et artificieux l'antichrist est un roi impudent et artificieux il est dit au verset 24 sa puissance s'accroîtra non par sa propre force il fera d'un croyer de ravages l'antichrist va faire des ravages il va terroriser il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints et à cause de sa prospérité et du succès de ses russes il aura de l'arrogance dans le coeur et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement vous voyez pas que les gens qui vivent paisiblement sont en train de partir quelqu'un me suit ce matin il y a un mot je n'ai pas envie de dire parce que c'est compliqué mais un mot là qui travaille dans l'ombre à cause de ça on est maintenant en prison à ciel ouvert nous sommes en prison à ciel ouvert on dit trois mois personne ne sort et toi aussi tu te tiens à carreau et on pense que c'est naturel c'est un accident c'est un programme bien établi je dis bien c'est un programme bien établi ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils savent à quoi ils veulent aboutir il n'y a pas de hasard et la Bible nous a tout annoncé le premier truc à l'église ne lit pas la prophétie heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie car le temps est proche l'État est proche l'église nous n'avons que danser chanter parler nous parlons nous causons et nous ne lisons pas la Bible et le passé Vincent nous dit à cause de sa prospérité et du succès de ce ruse il aura de l'arrogance il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se levera contre lui le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune mère oh là on parvenait de sa fin le chef de chef c'est le roi des rois non tu ne m'as pas compris le chef de chef c'est le seigneur des seigneurs le roi des rois va l'améantir laissez-moi vous dire aucun homme ne pourra arrêter l'antéchrist aucun pasteur aucun chef d'état personne mais il y a un roi le roi des rois le seigneur le seigneur c'est pourquoi je l'aime il s'appelle Jésus il s'appelle comment ? Jésus Jésus Alléluia 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 il ne va rien comprendre tout de là tu vas comprendre il ne va rien comprendre il sera désarmé il sera déstabilisé oh mon Jésus je t'aime Alléluia l'antéchrist c'est le dictateur mondial l'antéchrist c'est lui le président l'antéchrist c'est lui le chef du gouvernement mondial Alléluia l'antéchrist c'est un homme terrible et non seulement il vise à détruire le monde mais une de ses grandes cibles c'est détruire Jérusalem détruire Israël pourquoi ? parce que Israël est la nation de Dieu et tu vas comprendre pourquoi psaume chapitre 83 verset 1 à 5 dis avec nous psaume 83 psaume 83 verset 1 verset 5 saint saint esprit est mort quantique psaume d'Azhar oh mon Dieu ne reste pas dans le silence ne te tais pas et ne te repose pas voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment des projets contre des projets pleins de russes et ils délibèrent contre ceux que tu protèges qui est-ce que Dieu protège ? son peuple Dieu protège son peuple Israël le peuple de Dieu protégé par Dieu l'Église aussi est son peuple protégé par Dieu ah oui n'est-ce pas l'on a donné un camp autour de ceux qui le créent ils nous protègent mais eux pendant que Dieu est en train de nous protéger ils sont en train de faire des projets dans l'ombre dans le secret ils délibèrent et ils disent regardez verset 5 venez disent-ils exterminons les divinés des nations voici leur projet tu dois disparaître la foi chrétienne doit disparaître oui la foi en Dieu doit disparaître c'est ça leur projet ça les dérange n'est-ce pas que quand tu te lèves et tu commences à prier tu peux avoir des songes où tu vois des songes venus te menacer tu dis arrête de prier tu nous déranges pourquoi dans le monde spirituel lorsque l'église en tant qu'entité se lèvent pour prier chercher Dieu servir Dieu ils sont dérangés je suis venu dire nous allons les déranger alors je croyais que l'église d'Anson allait se lever j'ai dit l'église d'Anson nous allons déranger nous allons déranger nous allons nous faire au nom de Jésus Christ avec nous je suis venu je suis venu je suis venu je suis venu qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël c'était le projet de Amman Amman a voulu détruire tous les juifs mais son plan esthère se lever oh je vois des esthères ici dans le chèque dans la prière lorsqu'on se lève dans le chèque dans la prière leur plan est confondu ils ont creusé un trou et ils croyaient que c'est toi qu'on allait enterrer bizarrement on l'enterre avant toi non j'aime Dieu c'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu sois calme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ordre du tout brissant ceux qui l'ont creusé d'attendre c'est un moment pas toi toi tu es immortel enfin immortel j'aime bien le mot je vais expliquer tu es inconfamable inconfamable veut dire en quelque sorte immortel mais tu as une permission de mourir avant le temps si tu veux avant le temps tu seras comme David moi Pierre je viendrai te ressusciter avec les passagers on viendra Alléluia Oh il y aura plus d'églises à l'ensemble ils ont fait des lois ils ont fait ceci l'église continue ils ont dit non le Covid a commencé fermons-les on a prié ils ont changé de l'ordre nous voici j'ai dit nous voici j'ai dit nous voici j'ai dit nous voici j'ai dit nous voici je la connaissais sans l'avoir vue maintenant je la vois et je vois tout ce qu'elle a fait et plein d'autres de nos aînés ici qui sont fidèles qui aiment Dieu qui ont laissé les mains si aujourd'hui nous sommes c'est que nous sommes c'est à cause de vous vous avez prié pour que nous nous soyons convertis c'est pourquoi acclamons Dieu pour tous nos aînés nous le savons même si demain le Seigneur vous rappelez à lui laissez-moi vous dire vous avez des sains héritages nous voici nous allons tenir le flambeau et nous allons courir avec ce flambeau nous allons tenir la flambeau et nous allons accomplir la mission de Dieu jamais révoissés qu'on ne se souvienne plus on se souvienne là les hommes qui ont bournoncé le monde sont arrivés jusqu'ici tu vas faire partie de cette race tu fais partie de cette armée les gens qui ne vont pas passer incognito Non, donc quand tu passes, quelque chose se passe, tu laisses les traces, tu embrasses et le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas de pompier pour l'éteindre. Même s'il y a l'occasion de pompier à côté, le feu du Saint-Esprit ne sera pas éteindre. On se souviendra, c'était le projet de Hitler, connaissait l'histoire avec l'Holocauste, il voulait décimer tout l'Égypte, il en a tué plus de Simeon. Mesdames et Messieurs, plus on les a câblés, plus ils se multiplient. Plus on te persécute, plus tu deviens fort. Plus on t'attaque, plus tu viens de vitamines A et C des spirituels. Je suis en train de voir quelqu'un qui est fort. Nous sommes plus que vainqueurs. Je dis nous sommes plus que vainqueurs. Un salut qui nous a impérés. Ils ne vont pas nous neutraliser. S'ils veulent nous neutraliser, ils vont monter au ciel, tuer Jésus, et puis après ils vont nous neutraliser. Qui peut monter au ciel, tuer Jésus ? Jésus, il vous a dans ma main, personne ne vous ravira de ma main. Alors je vois une enfant de Dieu rempli d'assurance, c'est le cas. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Jésus, j'aime Dieu. Jésus, j'aime Dieu. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font alliance contre toi. Ils sont unis entre eux. On va disparaître. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah non. Nous allons voir l'apparition de l'homme impire. Mais nous n'allons pas subir son règne. C'est ça la bonne nouvelle. Nous allons voir. Voir, oui. Mais subir, non. La main, non, jamais. Moi, j'ai la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit de Dieu. Le son de Dieu. Ah oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Ah oui. Vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés. Dites comme ça. Dites, je suis scellé du Saint-Esprit. Dites comme ça. Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis scellé du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le salut du Saint-Esprit, tu n'auras jamais la marque de la bête. Amen. Ah non. Amen. Amen. Et qu'est-ce que cet antuclis faisait aussi à l'époque ? Je parlais tout à l'heure de Chocuse 4 Pippa. C'était un roi important. Méchant. Il est venu dans le temple, en 167 avant Jésus. Il a persécuté les juifs. Il a fait cesser l'offrande et le sacrifice dans le temple. Or, sans offrande et sans sacrifice, il n'y a pas de culte. Or, le but du diable, c'est d'enlever le culte de Dieu pour mettre le culte du diable. C'est ce que Jérabelle a fait. Renverser l'hôtel de Dieu pour placer l'hôtel de terre, la table de terre. Et c'est ce que l'antiquier s'est fait. Et il a sacrifié sur l'hôtel des reins, qui était dans le lieu saint. Un porc qui est considéré par les juifs comme un animal impur. Il a amené la suie dans le temple. Il a suie les temples. Antiochus. Et plus que ça, il a introduit dans le temple le dieu olympien qu'on appelle Zeus. Une dignité, une approvulation. Comme Malassia avait fait, le roi Malassia avait fait. Dresser l'abomination dans le temple. L'idolâtrie qui ne va pas entrer dans le temple. Et Paul dit, lorsque l'antiquier viendra, l'olympique, la guerre sereine qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ce qu'on adore, il rentrera dans le temple. Quel temple ? D'abord le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. Il fera une solidarité avec eux. Il va les séduire. Il va donner l'impression qu'il est avec eux. Mais à l'antéchrist, ils peuvent être au milieu de nous, mais ils ne sont pas de l'autre. Ils sortiront du milieu de nous. Ah oui. Et il voudra s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qu'on appelle lui-même Dieu. C'est ça qui s'est passé. Lorsqu'Antiochus a introduit cette divinité, Zeus, il y a eu des juifs fidèles à la Bible qui se sont levés. Les Macchabés, vous connaissez l'histoire avec la révolte des Macchabés. Et eux, ils ont combattu cette armée et ils ont chassé ces infidèles. Ils ont purifié le temple et ils l'ont dédicacé à nouveau. D'où la fête de la dédicace. La fête de la dédicace a commencé là. Quand ils ont dédicacé à nouveau le temple, parce que le temple était autrefois souillé. Et l'antéchrist aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Avant que lui-même en personne ne soit révélé, son esprit est en train d'agir. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, j'aimerais que nous puissions le lire. Nous allons progressivant vers la fin. 1 Jean chapitre 2, verset 18. J'en dis ceci, l'apôtre. Petits enfants, c'est la dernière heure. Quand vous avez appris qu'un antéchrist revient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous parlons des signes de la fin des temps. Nous sommes à quelle heure ? Dans la dernière heure. La nuit est avancée, le jour approche. Il y a eu des antéchrists. Vous avez appris qu'un antéchrist revient. Mais attention, dans la dernière heure, il y a plusieurs antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Verset 22, il dit, Qui est menteur ? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Vous le voyez aussi dans 2 Jean. Verset 7. Qui nous parle de la même réalité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est avec moi. Qu'est-ce que l'esprit d'antéchrist fait aujourd'hui ? L'esprit d'antéchrist veut normaliser le péché. Paul dit, dans 2 Thessaloniciens, Vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne se manifeste qu'en son temps. Deux choses le retiennent. Premièrement, C'est la présence du Saint-Esprit. Celui qui le retient. Deuxièmement, La présence de l'Église. Ceux qui le retiennent. Ta présence sur la terre Est un frein pour l'antéchrist. Voilà pourquoi il te combat. Parce qu'il sait que tu l'énerves. Tu comprends maintenant pourquoi tu es attaqué ? Moi je ne comprends pas que tu es attaqué. Les diamants m'attaquent. Les diamants m'attaquent. Et c'est normal. Tu gardes les plans déjà. Tu me guittes. Tout le monde me suit. Paul dit, Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc l'antéchrist veut asseoir l'iniquité. L'iniquité en grec c'est anomia. Anomia c'est littéralement sans loi. Là où la loi est absente. Or il a dit quoi ? Quand les fondements sont remboursés, Le jusque fera-t-il ? Lui il amène les antivaleurs. D'accord ? Les antivaleurs deviennent la norme aujourd'hui. Et ils veulent qu'on accepte. Qu'on puisse gober cela. Accepter cela comme une vérité. Alors que c'est un mensonge. L'antéchrist est un menteur. Et ces lois sont des mensonges. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Dans le mystère de l'iniquité. Le péché devient normal. On encourage des gens à vivre dans le public. On encourage le divorce sans raison. On encourage la puberté. On encourage la pornographie. On encourage le sexe avant le mariage. On enseigne aux enfants. Vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous masturber. C'est normal. Le monde va vers un chaos. Et on veut que l'église accepte des bêtises. Je dis non. Je dis non. Est-ce qu'elle en se peut dire avec moi non ? Non. Dis la route de voie. Non. Non. Les paroles n'ont plus un mot à dire. L'enfant devient roi à la maison. Malheur pour toi, pays dont l'enfant est roi. C'est l'enfant qui dirige. Maman, maman, toi tu achètes. Si tu ne veux pas, il commence à pleurer. Et tu es obligé d'agir. Maman, quand tu dis non, il se tourne au sol. Il refuse. Va à l'école, je ne vais pas. Un, un, je ne vais pas. Voici un système d'antichrist. Tu oses discipliner ton enfant. On t'arrache, ton enfant le met dans une famille d'accueil. C'est ça la loi de Dieu. Celui qui aime son enfant doit le corriger. Celui qui aime son enfant doit l'éduquer. Celui qui aime son enfant doit être exercé l'autorité parentale. Et aujourd'hui, j'étais au Canada, mais c'est grave là-bas. J'en suis, c'est grave. Un enfant que tu vas me gueuler, que tu vas juste faire comme ça. Tu fais juste comme ça. Toi, d'abord les parents, ils font comme ça. Toi, l'enfant, tu n'écoutes pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge leur délit. C'est ce qu'elle programe. La verge l'autorité. Tu dois être sévère. Instruis l'enfant selon la voie qui va suivre. Quand il sera Dieu, il ne s'en retournera pas. Et on veut qu'on acclame. Un enfant qui, tu vas reprocher des choses, il va prendre le téléphone. 9-1-1. Aux Etats-Unis. 9-1-1. Centre des enfants. Je ne sais pas. Ici, c'est 112. Et toi, l'enfant, écoute, efface le numéro. Efface le, efface le. Tout de suite, efface le. Aux 112. Quels sont-nous ? Ma maman n'était pas contente. Voilà pourquoi elle m'a puni. Vous n'avez pas le droit de punir les enfants. Laissez-le faire ce qu'ils veulent. Ok ? On les laisse faire ce qu'ils veulent. Demain, ils deviennent des délinquants. Ils commencent à s'assiner des professeurs. Voilà ce que vous voulez ? Voilà ce que la France veut. Voilà ce que la France veut. Dieu est clair. La parole soutient le monde. Les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur comme Dieu. Tu l'adoreras. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa phrase. Tu ne tueras point. Tu ne combateras pas la forme d'autrui. Tu ne feras pas ceci. Les 10 commandements. Lorsque c'est respecté, il y a la paix et l'harmonie dans le monde. Amen. Et puis, j'amens, vous retrouvez ces grands-là même dans d'autres religions. Ma mère. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui ? Non, tu peux avorter si tu ne veux pas d'enfant. Livre-jeu. Encourager. Arrêtez ces choses. Jeune fille, tu as commencé. Personne n'est envoyé. Personne n'est envoyé. Tu gardes l'enfant. Oh, mes parents vont se fâcher. Tu n'avais pas qu'à poser l'acte. Oh non, je t'ai tenté. Attends. Tu es tenté. Et tu quittes chez toi jusqu'à l'hôtel. Tu es tenté. Le Saint-Esprit-Béminium. Il ne t'arrête pas. Tu es tenté. Le Saint-Esprit-Béminium. Il t'arrête à l'hôtel. Et tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et tu deviendras enceinte. Oh non, il est. C'est quoi ce chose ? Lorsque vous avortez, vous êtes des assassins. Je répète. Lorsqu'on avorte, on est des assassins. Je savais qu'aujourd'hui, on arrive à l'année. J'ai déjà préparé. J'ai mes acclamations. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ? Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé André et Jacques. Dis-le. Je ne comprends pas. Je suis amoureux de Jacques. Toi, tu t'appelles André. Regarde Jacques. Il a des muscles partout. Musque, musque, musque. Tu suis quoi derrière Jacques ? Sophie est amoureuse de... Sophie est amoureuse de Jacqueline. Oh Jacqueline, quand je te vois, tu sais, tu me brises le cœur. Tu me brises le cœur. Où est-tu chouette ? T'es mignonne. T'es vraiment... Ouh là là, mon chuchu. Ma poule, mon cœur, mon sucre. Oh, arrête ça. Que nous sommes nés comme ça. Quel n'est comme ça ? Est-ce que Dieu s'est trompé ? Même les animaux, ils ne font pas ça. Demandez à Milou, il vous dit, même Milou est sage. Si les animaux font vers les femelles, toi, pourquoi tu cours après le même genre ? Et on veut nous l'imposer aujourd'hui. Tu peux te marier. Aujourd'hui, les enfants qui vont conquesser ce couple, la paix va adopter. Ils ont, ils ont... Voilà. Lorsqu'il y a le livret de famille, il n'y a plus par père, mère, c'est genre un, genre deux. Quel genre un, genre deux ? Sonome et le monde ne vous rappellent rien ? Ce qui arriva autant de sonome et le monde, autant de l'autre arrivera de même. C'est ce que l'Écriture dit, la prophétie dit. Et nous vivons ceci de la fin de temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est grave. Et autre chose, c'est l'occultisme. Je n'ai jamais vu un déploiement de l'occultisme comme aujourd'hui. Hier, c'était encore caché. Aujourd'hui, c'est caché. Allez, même en Afrique, il y a des clercs, des cercles, ils ouvrent, c'est ouvert à tout le monde. Et ils sélectionnent les élites, les gens les plus intellectuels, les plus sages, les plus intelligents. On croit en occultisme, on croit en démon, on croit à Halloween. Halloween, Halloween. Une fête de démon, une fête de mort. Mais, quand quelqu'un meurt, la Bible en sait que son âme soit dans le séjour de mort, soit auprès de Dieu. Toutes ces choses, ça devient normal, c'est banalisé. Quand tu parles de Jésus, non, c'est le prosé qui disent, nous sommes un pays laïque. Attention, la laïcité, la laïcité. Mais encore pas de l'occultisme. Attention, il faut laisser. On apprend aux enfants des textes, des livres de l'occultisme qui recourt et la sorcière. Des choses bizarres qu'on apprend aux enfants. Veuillez sur les études de vos enfants. Si on vous donne les livres de sorcellerie, refusez, ne les acceptez pas. Je dis, ne les acceptez pas. Donne-moi un bras. Je sais de quoi je passe. C'est pourquoi j'encourage. Si vous êtes ici, vous avez des moyens. Créez des écoles chrétiennes. Créez des écoles, on enverra nos enfants. Si j'envoie mon enfant de Paris, je vais tout payer. On apprend nos enfants n'importe quoi. Les enfants sont exposés. Vos enfants vont à l'école du lundi au vendredi. De 8h à 16h, on les pollue avec des choses. Et à la maison quand ils rentrent, vous n'avez même pas le temps d'ouvrir la Bible et de lire la Bible avec eux et de prier avec eux. Et vous voulez que quel esprit des animes demain ? Parents, vous êtes responsables. Le système de l'antichrist est là. Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas là au nébulé. Nous sommes en France. Nous sommes en Érabe. Nous sommes ceci. C'est la civilisation. Ah bon ? Demain, quand ton enfant viendra te dire, maman, tu sais, j'ai rencontré un copain. C'est un garçon. J'ai rencontré un copain. On va s'y marier. Ah bon ? Tu es choqué. Tu vois pourquoi tu es choqué ? Tu n'as pas eu le temps de veiller et surveiller. Quelqu'un peut me dire amen ? Amen ! Quelqu'un peut me dire amen ? Amen ! Le système de l'antichrist. Je finis en disant nous allons voir ce système. Nous le voyons déjà. Mais nous ne verrons pas le règne. Parce que avant que l'antichrist assoie son règne avec la marque de la bête, l'église sera enlevée. Amen ! Qui est l'épouse ici ? Amen ! Je t'attends si tu es enlevée. Tu seras enlevée. Amen ! Tu seras enlevée. Amen ! Tu seras enlevée. Amen ! Quand Jésus viendra, même si tu es en train de dormir profondément, tu entendras dans ton esprit le son à combler et tu partiras. Et je voudrais parler à vous qui allez rester. Parce qu'il y a des gens qui vont rester. Sauf que ma prière c'est que moi venez dimanche matin à l'église. Enfin ça c'est ma prière. Comme ça les faux chrétiens ont une souris. Parce que moi je vous assure que je partirai. Hein ? Ça c'est une évidence. Tous les jours je m'examine. Tous les jours je me regarde. Je ne vous prêche pas. Je me prêche à moi-même. Cette parole n'est pas pour vous aider à moi. D'abord ! Et je m'analyse est-ce que ma vie est confort ? Et elle me dit que ceux qui sont sains c'est sanctifié. Il faut se sanctifier. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe. Église ! Tu t'en laves ta robe. Tu as une tâche ? Enlève ! Tu as une souris ? Enlève ! Il y a une blessure dans ton cœur ? Enlève ! Il y a la rancœur ? Enlève ! Ton cœur est rempli d'amertume, de pollution. Tu es pollué à l'intérieur. Enlève cela ! Ça peut t'empêcher de monter. Ça peut t'alourdir pour que tu ne partes pas dans les jours du Seigneur qui est là. Débarrassez-vous ! Il dit dépouillez-vous des soeurs de terreur ! Réveillez les arbres de lumière ! Alléluia ! Et quand nous allons partir, l'antéchrist, il va obliger la terre, le monde à avoir la marque de la bête. C'est depuis ce qu'on est en train de préparer. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que dans le prochain vaccin contre cette pandémie, il y a quelque chose de ce genre. Des grandes structures, je dis bien, des grandes structures ont déjà expérimenté cela. Et avec la venue de la 5G, ça va faciliter les choses. avec la main et avec la reconnaissance faciale. Pourquoi faciale ? Parce qu'on aura inoculé quelque chose. Voyez ? Avec la reconnaissance faciale, tu sais déjà allumer ton téléphone. C'est une préparation, on peut préparer. Avec les emprunts, tu peux ouvrir ta voiture, tu peux ouvrir ton bureau s'il y a le système de commande, comment on appelle ça ? Je ne sais même plus là. Tu appuies comme ça, plus ça s'ouvre. Des emprunts, reconnaissance faciale, toutes ces choses. Vous pensez que le progrès de la technologie c'est pour favoriser le règne de Dieu ? Non. C'est une accélération pour le règne de l'antéchrist. Parce qu'il faut que l'image de la bête soit animée dans tout le monde pour que tout le monde adore la bête. Que ce soit ce qui va se passer après. Et quand on aura, quand la bête sera présente, sera manifeste, personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la main. Fini les transactions bancaires, la monnaie papier va disparaître. Plus ça va plus, on encourage les virements, on paiement sans contact, tout ce qu'on veut. Vous pensez que c'est un odeur ? On se prépare petit à petit à aller vers ça. Et l'antéchrist va terroriser le juge. Il va y avoir la grande persécution. Jacob va connaître un temps d'angoisse. Jésus dit la détresse c'est la grande. Jacob connaîtra une angoisse terrible mais il en sera délivré. La terre connaîtra des catastrophes, des chaos terribles. Voilà les choses qui attendent le monde aujourd'hui. Voilà ce qui va arriver dans un avenir propre. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais les signes sont là. Alors que l'antéchrist pensera avoir tout à l'heure. accompli, tout réussi. Je finis par ces textes d'Apocalypse chapitre 19. J'aimerais le lire en tout voie. Amen. Et je vais finir par l'Apocalypse 19. Ah ! Lorsqu'il aura dit ça y est je les ai eus. Ça y est je les ai vaincus parce que pendant la grotte pendant que l'antéchrist va régner l'église sera au ciel il aura le pouvoir de faire la guerre au sein de l'église. les deux témoins qui seront suscités selon Dieu. Jérusalem sera dans la population sera comparée à Égypte et Sodome. Il va réussir dans ses entreprises mais il ne réussira pas longtemps parce que le maître de l'univers de Saint-Germain. Apocalypse 19 verset 11 Apocalypse 19 verset 11 Oui, j'ai vu le ciel ouvert. Voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Viens avec moi fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Il juge les combats de justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient pris un jardin. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait s'en est lui-même. Il était remettu d'un vêtement tain de sang sonnant et la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivez et les armées du ciel ici ce sont les chrétiens qui sont en cuinture enlevés. Nous allons le suivre. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Moi je serai sur mon cheval blanc juste derrière Jésus. Vous autres serez derrière moi. Alléluia. Enfin c'est juste une confidence. Et remettus d'un flamme blanc pur la bumbi au verset 15 de sa bouche sort une épée sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est pétra avec une verge de fer et il foulera la cul du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit quoi ? roi de roi et seigneur et seigneur et seigneur tu as compris Daniel ? Le chef de siècle c'est lui roi de roi seigneur ah j'aime cela il est le roi le roi le seigneur et seigneur son nom c'est Jésus 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 il est le roi le seigneur Jésus 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 il est le roi Jésus 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 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et criait une voix forte et disait à tous les oiseaux qui volaient du milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le fester de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montrent, la chair de tous, vides et esclaves, petits et grands, et je vis la mètre, et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sous le cheval et à son armée. C'est là que ça compila cette parole, biologique, partenologique, civique, tout ce que vous voulez. Ils vont les diriger contre l'armée du ciel. Mais nous avons des anticorps, des antivales plutôt, des antivales. Nous sommes un couffre amareux. Nous sommes immortels. Ça, 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 ça touche, ça, ça rigosse. Point, attend. Ça ne pénètre pas. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La déclination ne peut rien contre Israël. Autant marqué, Israël a dit, d'Israël et de Jacob. Quelle est l'œuvre de l'Éternel ? Toi, Église, tu es appelé à régner avec Jésus. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Le temps viendra, nous allons régner. Lui en tant que roi des rois, chacun de nous aura une portion de terre où tu vas exercer le règne de Dieu pendant mille ans. Un millenium, c'est pour régner. Alors là, il est en train de faire cette guerre qu'on appelle Armageddon. La troisième guerre mondiale que les nations sont en train de préparer. C'est une guerre qui aura pour site de détruire l'armée de Dieu. Et il est dit, et l'Abex, verset 20, fut prise avec un faux prophète qui avait fait des prodiges par lesquels il avait saigné tous les gens, plutôt, tous ceux qui avaient pris la marque de l'Abex et qui avaient adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'âme, les dents ardents, le feu et le souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortaient de la bouche de celui qui est assis sur le chemin. Et tous les oiseaux se rassemblèrent et mangeaient à leur chair. Vous voyez, ça c'est la finalité. Alors, quelle doit être notre attitude ? Alors que la nuit est avancée, alors que toutes ces choses sont en train de se manifester, d'apparaître, nous voyons l'apparition de l'Antichrist, son système qui va prendre place. Il a dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dis Dieu, moi Dieu, je répondrai que mon esprit se t'enchaîne. Vos fils et vos filles prophétisant. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Le réveil du Fils de Dieu. La création attend de qu'elle a dans le désir. La réveil du Fils de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Les Fils de Dieu. Les Fils de Dieu qui ont l'héritage. Le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est pour asseoir le règne de Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ta famille, dans l'église, dans ton environnement, tu es le porte-parole, tu es l'ambassadeur, tu es le messager. Dieu pose la question, qui en est-il ? Qui marchera pour nous ? Quelqu'un peut te dire, me voici. Me voici. Il veut répondre son esprit. Comme il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a... Ah oui. Le nom ne pourra pas atteindre. L'église du Seigneur remplie du Saint-Esprit. C'est pour cette église, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons embrasés. Servons Dieu de tout notre cœur. Répondons-en pour Dieu. Marche. Va gagner des âmes. Va de maison en maison. Laisse Dieu faire son travail en toi. Sois le messager de la dernière heure. Dieu n'a personne d'autre que toi. Mon ami, il compte sur toi. Ne dis pas, je suis jeune. Ne dis pas, je suis enfant. Il y a d'hier, je le met, tu es là. Ne dis pas que je suis un enfant. Avant que tout soit conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Il est le témoignage de Jésus. C'est ça, l'Esprit de la prophétie. L'Esprit de la prophétie. C'est ce qui lui vient bientôt. L'Esprit de la prophétie. C'est que je suis armé pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Au pauvre, il m'a coin pour guérir le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Briser les chaînes. Il y a une bruit de sens. Alléluia. Je voudrais prier alors que je suis en train de prier pour toute personne qui a besoin d'une visitation de Dieu. Si tu es conservé, lève-toi. Lève-toi de l'entire. Toute personne qui veut une visitation de Dieu. Toute personne qui veut un toucher de Dieu. Toute personne qui veut la restauration, qui veut la guérison dans son âme. Tu te rends compte que tu as perdu quelque chose. La flamme de Dieu en toi a baissé. Et tu as besoin d'être réfigureux. Être rallimé dans sa flamme. Tu as besoin d'être un instrument de Dieu dans ce sens de la fin. Vous dites à Dieu, me voici. Envoie-moi. Tu te tiens avec vous. De là où tu es, tu es un être humain. Le bon Dieu. Alléluia. Dois-toi. Je te sens. Oui. Ecoute une loupe. Tu es, elle, tu es. Tu es. Tu es, elle, tu es. Oh, brisez les chaînes, brisez les chaînes Il y a une puissance dans le nom de Jésus Il y a une puissance dans le nom de Jésus Oh, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes Il y a une puissance dans le nom de Jésus Il y a une puissance dans le nom de Jésus Il y a une puissance dans le nom de Jésus Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes et oui alors que demain soir j'ai besoin d'être réveillé réveille mon esprit et l'auteur commence à prier de l'entrée réveille mon esprit réveille mon esprit beaucoup de personnes leur vie a été repartie pendant cette fois Dieu a inspiré son séviteur ce séminaire c'est pour un but le but non seulement de nous instruire mais de nous équiper de nous équiper à affronter les temps difficiles de nous équiper à être forts à être armés et à marcher dans la victoire agir à réagir comme David des Bancolien et tu marches contre moi avec ma lance et le jardin et moi je marche contre toi au nord de l'éternel qu'elle va le nous que vous mais elle veut comenter la puissance de Dieu vous touche maintenant elle 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 것은 touche maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Saint-Esprit vous visite De là où vous êtes Le Saint-Esprit vous touche L'Esprit de Dieu Il a allumé la flamme Tu avais perdu la vie de prière Tu avais perdu le goût de prière Reçois maintenant la flamme de Dieu Reçois le premier ouvre Reçois la flamme de Dieu Maintenant, je vis maintenant Reçois cette flamme au nom de Jésus Je vis maintenant au nom de Jésus L'Esprit de Dieu te touche Tu es là, tu es là Tu n'arrives plus à te concentrer Tu n'arrives plus à servir Dieu Tu es donc bloqué Il y a des blocages comme toi Je vois ces choses qui sont en train de tomber Au nom de Jésus Tu es là, tu es lié par le nebis Tu es lié par les démons Tu es oppressé La puissance de Dieu Je vais relâcher dans ta vie Pour te libérer Il y a mon sang Au nom de Jésus J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber Donc la prière est tous ceux qui sont malades Posez votre main sur votre cœur Vous êtes malades Posez votre main sur votre cœur Posez ça comme votre main La puissance de Dieu est en ce lieu La présence de Dieu est en ce lieu Le Seigneur l'humain par son esprit Viens vous toucher Vous êtes venus en ce lieu malade Vous êtes venus en ce lieu rempli de fardeau Chargé La puissance de Dieu vient vous décharger Maintenant Je commande à toute maladie Au nom de Jésus De quitter les corps Maintenant Maintenant La Bible déclare que c'est par ce maf ici Que nous avons été guéris Toute maladie qui loge dans votre corps Peu importe l'endroit où il loge Je le chasse maintenant au nom de Jésus Toute maladie est consumée maintenant Par le feu de Dieu Et recevez votre guérison Reçois ta guérison Toi qui avez mal au dos Reçois ta guérison Toi qui avez mal dans les articulations Reçois ta guérison Toi qui avez des problèmes de micrèque Reçois ta guérison Toi qui es souffrant ce matin Reçois ta guérison La main de Dieu te guérit Maintenant au nom de Jésus Toi qui a des problèmes au niveau des yeux Reçois ta guérison Maintenant Au nom de Jésus Toi qui a des problèmes de Christ Le mien Sois guéri Maintenant au nom de Jésus Sois délibéré Maintenant Oh Alléluia Que la puissance de Dieu bénisse ton corps maintenant Et sois guéri, soyez guéri Je dis soyez guéri, soyez guéri Soyez guéri, soyez guéri Au nom de Jésus Vous tous qui êtes blessés Vous avez des blessures du coeur Blessures intérieures Suite à des abus, à la déception A la perte de notre chair Vous avez été comme brisé au-dedans de vous La puissance de Dieu vient maintenant Le Saint-Esprit vient comme une nuit Oui, lui qui vient restaurer Lui qui vient guérir le coeur brisé Soyez guéri maintenant Vous tous dont le coeur était chargé Vous tous qui avez subi, emmagasiné le chou dans le coeur Et vous avez du mal à avancer Et votre vie semble comme être bloquée Je viens libérer La puissance de Dieu dans vos vies Pour que vous soyez libres Et affranchis Au nom de Jésus Toi qui avais des blocages pour prier Toi qui n'avais plus à prier L'Esprit de Dieu vient sur toi Le Saint-Esprit vient sur toi Il t'est rempli d'une huile fraîche Il t'est rempli d'une huile fraîche Reçois l'huile fraîche maintenant Reçois Il y a des personnes qui sont menties de l'eau On lui versait de l'eau De la tête aux pieds Oui, c'est toi Dieu est en train de te visiter Maintenant, au nom de Jésus Oui, toi qui es là Qui sent des blocages Dans ta marche avec Dieu Sois libérée au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Que Dieu vous libère Que Dieu vous guérisse Que Dieu vous restaure Au nom de Jésus Que tout le monde me dit Amen Appelez-moi au très fort Le nom de Jésus Je vous remercie Je vous remercie Oh, 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 oum Oh, oh, ça, ça Dans les yeux Trés hône Que le roi Marqué levé Oh, 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 ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501